bonjour mes amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 mars et je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui je pense est nécessaire à faire sur la question de la provocation du macaron poudré envers envers poupon qui lui honnêtement ne répond pas dans la même énergie mais apparemment ce soir il devrait reparler le macron donc oublah pardon le macaron pardon voilà et donc du coup savoir un petit peu où ça va aller cette histoire parce que clairement il y en a un qui délire dans son coin et un autre qui qui va peut-être perdre patience à force donc voilà donc on comme d'habitude j'ai fait ma petite convention avec mes petites autorisations avec le pendule donc on m'a dit d'utiliser l'oracle podam et l'oracle eva en retirant les pays ce que j'ai fait et je terminerai avec un petit tirage pour nous avec le tao comme je fais habituellement et comme j'aime bien terminer mes vidéos en tout cas mes amis j'espère que vous allez bien moi j'ai passé un petit moment dans le jardin j'ai planté mes fraises donc des charlottes et des gariguetes donc je languis maintenant de pouvoir les déguster voilà j'ai mis les mains dans la terre donc j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser de la terre parce que j'utilise pas de gants j'aime bien mettre les mains à même la peau dans la terre et voilà donc mes petits semis poussent tout va bien je languis je languis de jardiner à proprement dit et de récolter voilà donc alors on va commencer tout de suite alors ah oui si j'avais dit au début on m'a autorisé alors quand je dis autorisé j'ai tendance à obéir parce que quand je ne suis pas les consignes que l'on me donne mais le tirage ne donne rien donc c'est pas la peine d'aller contre comme j'avais déjà expliqué une fois j'avais on m'avait dit de ne pas faire le tirage j'ai quand même parce que j'avais envie j'ai fait ma testarde j'ai voulu quand même faire le tirage et au final au bout de dix minutes j'ai eu un appel du médecin de ma mère qui m'a annoncé que le traitement ne fonctionnait pas et qu'ils arrêtaient les soins et qu'il a envoyé terminé séjour en soins palliatifs donc vous imaginez bien que je n'ai pas terminé le tirage et donc j'aurais dû les écouter donc ça m'a permis d'avoir une petite leçon pour pour ne pas aller contre les compte les consignes des guides après tout si je demande si je les écoute pas ça sert à rien de demander voilà alors on va commencer donc on va demander quelques cartes sur les énergies de cette de cette base de ce pseudo possible conflit entre la france et hola 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 la france et 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 le pays de l'ours alors ici on nous parle de sacrifice de force spirituelle bah écoutez vous savez quoi moi ce que je comprends ici c'est que la volonté de d'une autre un de notre petit cef c'est de créer des sacrifices des sacrifices pour ceux en quoi ils croient c'est à dire le machin à la bête à cornes pour faire des offrandes on va dire de victimes voilà comment je comprends ces trois cartes alors est ce que vous pouvez préciser un peu plus sa volonté elle est là en tout cas ici on nous dit de garder espoir avec les toiles on dit d'évaluer la situation avec positivité ok et une dernière peut-être ok merci on nous parle de fertilité ici on a l'impératrice on nous dit qu'il ya une forme de d'intelligence en face il ya une forme d'intelligence ok très bien bon en tout cas on n'a pas eu une carte de combat pardonnez moi je m'étouffe toute seule allez on va commencer donc avec le l'oracle pour dames et donc on va demander un petit peu qu'est ce qu'on peut nous dire concernant l'évolution de la situation entre la france et la rue rue par rapport aux provocations aux discours et aux déclarations complètement folle alors ici on nous parle de confinement de couvre-feu avec donc le froid ben là on arrive dans le printemps donc ici on nous parle de confine de confinement de confession pardon on a le canard qui sort ici on nous parle de juridique de loi de juges d'avocats et je vais en prendre peut-être encore une et on nous parle de stratégie alors je vais décaler et baisser un petit peu pour que vous voyez tout bien mes amis ok alors confinement couvre-feu pourquoi quel rapport avec la question ah d'accord on nous dit ici que il est alors je vais pas le prendre dans le sens confinement voyez on à la planète avec un cadenas je pense que ici il est un petit peu enfermé dans son administration dans ce que lui il fait avec la marianne il est un petit peu tout seul dans ce qu'il dit alors le froid pourquoi le froid il alors il est il est à c'est peut-être le pays du froid comme j'ai enlevé les pays les pays peut-être que c'est on nous parle de du pays du froid donc c'est quand même un pays qui est un peu plus froid que le nôtre donc est ce qu'on nous parle ici de poupou même si je crois que la carte de l'ours je l'ai laissé il me semble il me semble que les personnages les ai laissé confession à vœux on nous dit ici qu'il va y avoir une confession de faux drapeau c'est à dire que on utilise cette possible mise en route d'une guéguerre mais que c'est un faux drapeau on l'utilise il y aura il y aura des confessions comme quoi c'est utilisé pour peut-être cacher de manière à mettre l'arbre devant la forêt ok alors pourquoi le canard à il pourrait y avoir des révélations venant du canard à du cinéma en fait le canard pourrait nous dire qu'il est complètement addict à certaines substances pas lui mais celui qui est le cef et qui nous fait tout cinéma qui nous fait tout son cinéma qui nous fait son show la justice oh d'accord ok je comprends je comprends d'accord alors ce qu'on nous dit ici c'est que en fait il ya en ce moment il ya pas mal de choses sur le plan juridique qui se passe parce qu'il a essayé concernant le le dossier brise miche où il a quand même alors et les amis je sais pas si vous avez vu passer ça mais le gars il a quand même validé le la théorie du du trance de sa de son monsieur dame quand même je sais pas si vous avez entendu ça mais apparemment il a dit que son épouse était victime de discrimination trans donc veut dire que si elle est discriminée c'est que c'est le cas donc il a lui même validé en fait hallucinant donc ici on nous dit que peut-être que il veut cacher en fait encore une fois cacher l'arbre par le faux drapeau parce que il se passe des choses par rapport à son à sa moitié et que avec tout ce qui se passe sur le plan juridique parce qu'il ya des il essaye de mettre en oeuvre des choses qu'on lui qu'on lui on rejette c'est c'est ces demandes qu'il fait sur le plan juridique c'est rejeté au niveau de la loi au niveau des juges et du coup est ce qu'on nous dit ici que lui ce qui voudrait c'est tout simplement pouvoir noyer le poisson par rapport à ce scandale parce que ça va faire un scandale dans la mesure où ça parle de ça dans le monde entier il ya même tucker qui doit faire une une un documentaire sur la question avec des documents qu'il aurait en sa possession alors je fais un petit aparté si vous avez vu l'interview qu'il a fait avec l'ours tucker est-ce que vous avez vu le dossier que l'ours lui a confié il a dit que c'était les preuves de ce qu'il avançait sur le plan historique de son pays mais est ce que ça serait pas des documents qui concerne brise miche ou le ou le mac c'est possible tout est possible et le fait qu'il passe le dossier et que tout le monde le voit était peut-être une manière de valider justement la véracité des documents puisqu'il viendrait de son service secret à lui voyez peut-être j'extrapole je sais pas mais peut-être en tout cas on a on nous parle de chapeau blanc donc les chapeaux blancs ce sont des on va pas dire forcément les chapeaux blancs mais peut-être que des personnes qui sont de bonnes intentions vont le traiter de criminel ou vont le considérer comme un criminel ok et là la stratégie pourquoi la stratégie d'accord c'est ça voyez on revient par rapport à ce qu'il ya eu avec le tarot psychique au début sa stratégie ce qu'il veut c'est une hécatombe il veut qu'il y ait des pertes humaines lui il veut ça parce que c'est par solidarité c'est à dire qu'il veut qu'on soit solidaires mais que on aille nous qui avons rien demandé qui n'avons aucun intérêt à nous déplacer là bas en fait il faudrait que nous on accepte qui est une hécatombe de la part de l'armée et peut-être même des des par rapport à la loi je sais plus comment s'appelle mais vous me le direz dans les commentaires la loi d'obligation militaire de défense enfin je sais plus vous savez où on était obligé de d'accepter de prendre l'armes les armes et l'uniforme en cas de conflits guéguerre plus nous prendre nos biens voilà enfin bon voilà c'est un truc de fou mais est ce que c'est bien ça qu'en fait et on doit être solidaire de luc parce que lui l'a décidé parce que son petit chéri a besoin qu'on vienne l'aider parce qu'il a complètement décimé sa population et que du coup en fait il faudrait qu'on soit solidaire de de du pays de luc bon on n'a rien contre la population bien évidemment les victimes restent des victimes et on leur doit le respect à part entière mais moi ce que je parle c'est au niveau des décideurs un pas de la population bien évidemment et en fait il faudrait qu'on aille renflouer en en termes de 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 soldats de voilà de de chair à canon on va dire parce que lui n'en a plus là bas et tout a été éradiqué ils ont tous été décimés ils y vont ils vont même chercher les handicapés les vieillards enfin ils en sont arrivés là quoi tellement qu'il ya plus personne malheureusement d'ailleurs c'est une horreur mais qu'est ce que vous voulez qu'on y fasse donc ok alors je vais continuer peut-être en faisant comme je faisais avec les trois cartes alors est-ce que alors on va poser notre question maintenant on va demander qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il souhaite réellement le mac qu'est ce qu'il veut faire pourquoi il parle de ça qu'est ce qui motive des propos pareils d'accord en fait on nous dit ici que les médias perdent leur divinité c'est à dire que les médias n'ont plus non plus le la comment dire autant de d'ascendance sur la sur l'opinion publique ok pourquoi il veut ça pourquoi il veut absolument que la guerre se je vais en prendre une quatrième exceptionnellement précisé d'accord bon ben voilà en fait ce qu'on nous dit ici c'est que bon là on va pas prendre lui en particulier là le choix bi mais on sait que tous les dirigeants de l'europe notamment font partie du de cette cette mouvance là qui vous savez vous n'aurez plus rien vous serez heureux voilà et donc en fait ce qu'ils veulent c'est que pour le peuple ils veulent que on obéisse parce que sinon il y aura des arrestations si on végète c'est à dire que si le peuple ne refuse d'obéir à tous c'est à dire que tous les pays qui de l'europe qui sont concernés par cet homme là et ce qu'il a le bouquin qu'il a écrit et ce qu'il a imaginé pour le futur du monde ben en fait si on nous on désobéit on serait arrêté si on végète si on a si on n'obéit pas ok ben voyons continue d'accord en fait on nous dit ici que les les élites en fait nourrissent du négatif ils sont ils se nourrissent de négatifs donc comme s'ils faisaient ça pour tous ses copains de l'élite alors en fait ce qu'on nous dit ici c'est que de toute façon il se retrouve tout seul qu'il est autonome dans la question qu'il a personne autour de lui pour pour appuyer ses propos et qu'en fait il se retrouve un petit peu tout seul voilà en fait pour lui le conflit le départ d'un conflit serait une bonne nouvelle il est fou ce type il est complètement taré je fasse attention parce que je dois je risque 35 750 euros d'amende et même la prison bon en tout cas on nous dit que ce printemps il va y avoir beaucoup de révélations sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux vont nous donner beaucoup d'informations et beaucoup de révélations voilà en fait le projet c'est un double jeu qui est fait parce qu'il ya un projet pour lui pour le corps nu donc en fait à la fois il dit qui c'est pour que c'est pour défendre le pays de luc son projet c'est pour aider le pays de luc mais en fait c'est pour c'est ce qu'on voyait tout à l'heure c'est pour nourrir et faire des offrandes de dames au corps nu alors transport famille rail et fin d'accord en fait ce qu'il veut il veut en fait que les familles partent en train parce que lui ce qu'il veut c'est qu'il y ait des morts il veut qu'il y ait des décès voyez là on a un masque à gaz avec des ah non je comprends ah c'est pire que ça en fait ce qu'il souhaite ce qu'il souhaite c'est que la guerre arrive ici et pourquoi il veut que la guerre arrive en france pourquoi il veut que que l'ours attaque la france parce qu'en fait il voudrait que on retrouve une forme de soutien que le peuple redevienne comment dire qui retrouve un petit peu l'affection du peuple en étant le super héros qu'il a été soi disant un guillemet pendant la crise coco savez quand il avait dit nous sommes en guerre et le quoi qu'il en coûte il ya encore des gens qui pensent que il a sauvé la france quand même ouais en fait on nous dit qu'on va être inondé par du contrôle mental obscur attention parce qu'on va avoir beaucoup 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 de de contrôle mental dans les médias dans la communication afin de nous endormir sur la question je dis nous bien évidemment pas nous mes amis qui est derrière votre écran et moi même qui sommes réveillés mais les personnes qui sont sensibles à la manipulation mentale pourrait marcher pourrait être influençable c'est ça en fait il veut vraiment que les parents les familles se retrouvent en si en en crise d'urgence en comment on appelle ça en a comment on appelle ça conseil de défense ou je sais pas quoi enfin en tout cas en situation d'urgence pour le pays en parce qu'il risque d'y avoir des bombes voilà ce qu'il veut c'est dingue ce type est dingue ben en fait à l'arrivée ce qu'il veut c'est qu'il y ait une forme de de famine de misère de manque de vin que le pays se retrouve dans une situation dramatique et que pour lui ça serait positif ce type est dingue je le répète mais ok d'accord ok alors je vais tout remélanger je vais tout remélanger et je vais poser une autre question maintenant qu'on voit ce qu'il veut on va demander comment s'est pris toute cette agressivité verbale et cette ces mensonges parce que bon lui il est la tempête en fait c'est en fait il va il va finir par mettre ma question était j'ai pas fini la verbaliser qu'est ce comment ça va être pris de la part de l'ours tous ces mensonges cette manipulation au niveau de déclaration du mac comment lui à la fin parce qu'au bout d'un moment vous savez le chien le plus brave du monde le plus patient du monde vous allez lui lui balancer des petites tapes sur le sur le sur l'oreille tac tac il va vous regarder au bout d'un moment il va sortir les crocs il va en avoir marre même s'il est patient même s'il est brave même s'il n'est pas du tout agressif à la base voyez au bout d'un moment en haut tu me gave va te prendre un coup de croc quoi tu arrêtes voyez et là faudrait pas que c'est ce qui soit ce qui se passe donc là on nous dit ici que il pourrait peut-être mettre en lumière une forme de bas de colère on a l'éclair là s'exprimer et dire son mécontentement et son ras-le-bol d'être d'être pris pour un pour un pour un zozo quoi vous avez vu il a fait je vais partager sur télégramme il a fait venir je sais plus trente mille jeunes dans une dans une conférence qu'il a fait oui il a ouvertement dit je n'ai rien contre l'europe je ne veux pas être un dictateur ni faire du mal à qui que ce soit tout ce que je veux c'est protéger les personnes qui en ont besoin et il a bien précisé que la famille c'était un papa et une maman que le modèle était un papa et une maman il n'était absolument pas de papa de maman bon ça peut exister on peut le comprendre je ne dis pas que je ne l'accepte pas il lui ne l'accepte pas n'a pas dit qu'il ne l'acceptait pas mais que ça devienne une norme ça non il a dit non voilà donc il a bien remis l'église au milieu du village allez maintenant on va demander du côté de l'ours comment comment il prend tout ça où il en est lui vis-à-vis de nous d'ailleurs je crois qu'il a dit dans une déclaration qu'il n'avait rien contre le peuple français et qu'il aimait beaucoup le peuple français voilà il aimé la france et que il n'avait aucune intention d'attaquer la france maintenant si des militaires ou des réquisitionnés vont en nuque attaquer ces hommes à poupou ils seront obligés de de répondre à un moment donné c'est normal on va se laisser canarder voyez ce que je veux dire allez l'ours comment il prend les propos du mac lui comment il comment il reçoit tout ça là comment il en est où par rapport à tout ce qu'il entend de la part du mac ben en fait lui il sait que ils sont ils attendent de la colère enfin il a compris que ce qu'ils veulent c'est le mettre en colère de manière à pouvoir créer un état d'urgence voilà l'état d'urgence je cherchais le mot tout à l'heure de manière à créer un état d'urgence parce qu'ils font tout ils font un rituel bon on va pas dire la magie noire à proprement dit peut-être mais c'est pas forcément ça mais en fait ils œuvrent pour arriver à ça ils font tout enfin lui en tout cas le mac il fait tout pour arriver à ça et lui le sait là on nous parle d'un départ de richesse avec encore le canard qui sort ah bon on complétera avec Eva pour voir ben ici on nous dit qu'il y aura un mot d'accord ben on nous dit ici que l'armée en tout cas les uniformes l'armée son armée agissent pour le bien un mouvement de défense positif et que en fait alors on a la bombe sale mais il n'agit enfin moi je le prends pas dans le sens ils vont utiliser une bombe sale on nous dit ici que l'armée de poupous agit pour quelque chose de positif malgré le fait qu'il y ait des choses sales qui arrivent mais leur volonté est de faire du positif allez je vais de suite demander à Eva pourquoi le canard hop là hop là hop là hop là ah il y a les élections d'accord c'est par rapport aux élections ça vient ça vient ah d'accord peut-être que ici par rapport aux élections du canard qui pourrait être mis en place reprendre sa place ou être encore à sa place on sait pas exactement ça on le verra dans un étirage théorie du complot que j'ai prévu de faire en fait on nous dirait peut-être que par le biais du canard au niveau des Etats-Unis il pourrait y avoir le départ de la filiation des Etats-Unis pour la brique et ça c'est un problème ça serait un problème ok et là la bombe sale précisez moi la bombe sale j'en veux qu'une seule là on avait fuir et numérique la bombe sale s'il vous plaît c'est quoi cette bombe sale pourquoi vous me sortez cette carte on nous parle de lointain d'accord en tout cas on nous dit ici que l'armée ne viendra pas faire péter des bombes c'est ça ça sera loin ça sera loin de nous tout ça il n'y aura pas de la part de l'armée de l'ours des bombes des bombardements des missiles tirés sur la France de toute façon voilà ce qu'on nous dit ok merci oh j'en avais oublié une partie zut bon allez on continue comment prend l'ours quel est son état d'esprit à l'ours par rapport aux agressions verbales ben voilà en fait on nous dit qu'il va y avoir des confessions par rapport à des des dénonciations qui alors je ne vais pas prendre dans le sens la manifestation on n'est pas content mais manifestation mais je vais prendre on n'est pas content c'est à dire qu'il va montrer qu'il n'est pas content mais par contre il va dénoncer certaines choses et ça revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec les confessions c'est à dire que par son biais on pourrait avoir des révélations sur les motivations du Mac il pourrait ouvertement expliquer quelles sont les motivations du Mac pour faire tout ça et il ne se passerait rien voilà il y a RAS c'est à dire que lui il restera dans la communication il n'agira pas ok bon ben ça c'est très bien allez on va prendre trois dernières cartes alors campagne animaux rural agriculture alors pourquoi l'été d'accord d'accord en fait d'accord je comprends en fait on nous dit ici que lui il sait que l'intention de Mac c'est de faire rentrer cet été à partir de cet été des animaux et des récoltes donc de blé ou autres céréales ou légumes qui viennent de Luc et que c'est en ça que lui il veut que la France soit solidaire et accepte tout venant de Luc et là ici on nous dit qu'il y a une illusion parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui enfin les vilains il sait que lui les vilains viennent de ben ils sont des des gens des nazis alors des nazis des collabos mais et par rapport à l'OTAN que l'OTAN en fait est dirigé par des par des gens caca on va dire ça comme ça et qu'ils cachent beaucoup de choses et qu'ils font beaucoup de choses de façon détournée avec beaucoup d'illusions on fait de l'illusion d'accord lui il est pas dupe de tout ça il sait très bien ah ben voilà en fait on nous dit que pour lui il est malade le Mac est malade et qu'il désobéit aux consignes il est en roue libre et en fait c'est quelqu'un de malade voilà bon ben ça résume bien c'est pas la peine d'aller plus loin ok alors on va prendre une dernière fois on va prendre que Eva et on va poser la question est-ce qu'il y a un risque de conflit entre la France je vais pas parler de l'Europe entre la France et la Rurue est-ce que ce conflit est possible entre la France et la Rurue est-ce qu'à force de propos complètement perché et et surtout agressif de provocation non-verbale est-ce qu'à force ben ça va péter hein allez on va faire une coupe on nous dit qu'on est en sécurité parce qu'il y a des actes manqués en gros il va pas y arriver en gros le Mac il va pouvoir s'énerver tant qu'il veut diffamer tant qu'il veut provoquer tant qu'il veut mais en fait on est en sécurité et les choses ne se feront pas parce que c'est un acte manqué ok allez quelle est l'évolution du risque de guerre entre la France et la Rurue quelle est l'évolution du risque de guerre entre la France et la Rurue alors on nous parle du futur on nous parle de fin de contrat bon ben vous savez quoi en fait on va le dégager le Mac fin de contrat on va romper son contrat là on a immigré on a prise de position et on a révélation encore une fois des révélations alors le futur pourquoi le futur fin de contrat c'est Mac Mac qui va partir immigré c'est quoi c'est parce qu'il va partir il va quitter le pays prise de position pour qui pourquoi et les révélations à quel sujet on nous dit que dans un futur proche bon alors je continue il y a quelque chose qui va être prévu donc quelque chose de prévu dans un futur proche ah d'accord qu'est-ce que c'est qui est prévu s'il vous plaît quelque chose qui n'est pas désiré par Mac Mac par rapport à l'action de résistant des gens qui vont agir avec une forme de alors je vais arrêter de dire forme parce que je me suis écoutée dans les derniers tirages sur Diana et j'ai dit forme au moins 50 fois dans la vidéo je me suis énervée toute seule alors je vais arrêter de dire le mot forme comme si on nous disait ici qu'il y avait il y allait avoir une résistance qui allait contrer et que ça allait être un effet indésiré par rapport au business c'est-à-dire que vous savez que les guerres ça rapporte et que ça va mettre une pause du coup ils ne vont pas pouvoir fin de contrat il y a le début d'une fin de contrat d'accord pour assainir la situation ok à l'assemblée bon ben comme si ouh attendez c'est comme si on nous disait ici qu'il y allait avoir une destite que l'assemblée allait voter la destite puisque là on allait rendre sain la fin de contrat pour qu'on allait mettre quelque chose en oeuvre la naissance un début de mise en oeuvre pour une fin de contrat pour rendre plus sain par le biais de l'assemblée ah ah immigré stérile ennemi ben en fait on nous dit que l'étranger l'immigré donc les gens qui sont de l'extérieur ah non d'accord c'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir immigré c'est quelqu'un qui vient dans notre pays donc en fait l'armée ne va pas rentrer en France l'armée étrangère ne va pas venir avec ses soldats attaquer la France c'est stérile l'ennemi ne viendra pas voilà ce qu'on nous dit ok et prise de position étude c'est-à-dire la soumission d'accord on a les white hat bon et bien vous savez quoi il y a une prise de position qui va être prise parce que les choses la situation est étudiée et scrutée à la loupe parce que on va soumettre il y aura une forme de soumission de la part du pouvoir par une armée parce qu'on sait que l'armée a laissé tomber a désobéi et a refusé d'obéir aux consignes du parce que c'est le provet le petit cèf donc ils ont dit non les généraux ont dit non 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 on ne va pas là-bas non 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 on ne va pas faire quoi que ce soit là-bas et du coup en fait donc je vais le prendre dans le sens une armée positive qui est pour nous qui étudie la situation pour prendre la position et donc le résultat ça sera quoi ? en fait on nous dit ici que c'est faux qu'il n'y aura pas de début des problèmes parce que ça serait une autodestruction donc eux de toute façon qu'ils soient d'accord avec le fait des propos du Mac en disant que Poupou c'est le gros vilain qu'ils pensent que c'est un gros vilain ou pas de toute façon ils savent très bien qu'ils ne sont pas en position de le faire parce que il y a une autodestruction parce qu'il n'y a pas il n'y a pas les moyens de faire ça et donc les révélations de mensonges ben voilà il y aura beaucoup de révélations concernant tous les mensonges venant de Mac Mac du dirigeant ben voilà c'est ça et on va rester sains et sauf on est en sécurité bon ben écoutez c'est pas la peine d'aller plus loin on a compris on ne risque rien bon très bien mes amis donc n'ayez pas peur on va le laisser s'exciter tout seul hein et pendant ce temps là nous on assiste on assiste au spectacle allez on va prendre quelques cartes du Tao pour nous mes amis comment qu'est-ce qu'on peut nous dire pour que nous vivions cette période au mieux quels sont les conseils pour appréhender la période au mieux pour nous les réveiller les éveiller allez on va prendre quelques cartes on va faire sauter allez quels sont les conseils des guides pour nous pour pouvoir appréhender la situation dans les meilleures conditions possibles bon on nous dit de rester confiant voyez la nature confiante on nous dit vraiment de rester confiant ici on nous dit qu'il y a une forme de ah bah écoutez il y a une forme de pardon j'enlève le mot forme désolé il y a une élimination de ce qui est vieux et ce qui est mort il y a un effondrement il y a la séparation ah c'est la séparation de mac on va être débarrassé alors c'est bien qu'on soit débarrassé mais encore une fois si c'est pour qu'on nous mette un clone au niveau obéissance du marionnettiste c'est pas la peine l'intérêt qui s'en aille c'est que c'est qu'on est quelqu'un de de bien quoi à la place c'est pas un corps qui obéirait qui soit télécommandé par le marionnettiste qui veut absolument nous asservir et nous pourrir la vie on est bien clair mes amis allez hop merci ici ici on nous dit qu'il y a une je suis ancrée je suis comment dire tatouée avec ce mot ici on nous dit qu'il y a du respect il faut avoir du respect de la modération d'accord en fait on nous dit ici qu'il faut être confiant de rester de nature confiante parce qu'il va y avoir un éclatement un effondrement la capitulation et l'élimination de ce qui est vieux et ce qui est mort parce qu'en fait on demande un peu de simplicité de modération et qu'il va falloir changer les choses ok donc gardons le cap on avance oula il y en a beaucoup alors ça en premier on nous dit qu'on va redevenir on va retrouver une harmonie un équilibre parce qu'il y a il y a une résolution qui va être prise par rapport à l'autorité il y a une résolution par rapport à l'autorité qui va être prise et ici on nous dit que les liens vont se renforcer il va y avoir une interdépendance c'est à dire qu'une dépendance mais intérieure et surtout une nouvelle dépendance et que les choses sont en préparation minutieuse et on a encore l'autosuffisance vous voyez qui revient ok alors est-ce qu'on va dégager est-ce qu'on va enfin avoir un gouvernement digne de ce nom qui qui veut le bien du peuple est-ce que lui va partir avec tous ces tous ces sbires et qu'on va avoir quelque chose de bien on va avoir un renouveau spirituel un rajeunissement avec une maîtrise on nous dit qu'il y a une forme de ah pardon je vais y arriver il y a une sorte de je vais choisir un synonyme il y a une sorte d'acquisition de force qui est en train de se faire et il y a il y aura une affection sincère voyez on va avoir quelque chose de négatif après de négatif pardon de positif désolé des bêtises quelque chose de pur de sincère de naturel de respectueux alors j'ai une carte qui a volé je ne sais pas où elle est elle a tellement volé que je ne la vois pas bon ici on nous dit qu'il y a des conditions qui sont trop instables voilà en fait il y a trop d'instabilité et du coup il faut changer les choses voilà ce qu'on nous dit bah mince je ne la trouve plus bon et bien j'ai perdu une carte bon bah écoutez je vous mets sur pause et je la cherche voilà je l'ai retrouvé elle était tombée mais sous un meuble j'y crois pas donc par rapport à la perte de confiance de la part du pays et qu'il n'y aura de toute façon il n'y aura pas d'obéissance il n'y a pas de réceptivité de la part de la population de toute façon allez quelques-unes de plus bon bah écoutez on nous dit ici qu'il y a une instauration de l'équilibre qui va arriver bon bah écoutez mes amis soyons patients les choses vont changer mais vraiment bien changer ce ne sera pas juste on change de marionnette on aura autre chose ça sera mieux je ne dis pas que ça sera parfait parce que ce n'est jamais parfait mais en tout cas ça sera mieux voilà mes amis bah écoutez je vais vous laisser je vais vous embrasser je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous aimez-vous vous aimez-vous entre vous au revoir mes amis ous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501